Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler nouvelles technologies. Enfin, nouvelles technologies. On va parler d'applications qu'on peut avoir sur le téléphone qui vont vous aider pour votre santé. Alors, évidemment, je vais vous donner moi celles que je trouve pertinentes, celles que je trouve intéressantes. Évidemment, ce ne sera pas la pade assez, mais disons que dans leur version gratuite, en tout cas, ce sera largement suffisant pour justement, soit vous motiver à bouger un peu plus, soit à choisir un petit peu mieux vos aliments, soit au contraire à vous détendre un petit peu mieux. Donc, on commence tout de suite. La première application que j'aimerais vous proposer, qui va être en rapport justement avec toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la respiration, je vais vous en proposer trois, trois applications centrées ou autour de la respiration. La première, c'est Cardia. Cardia, donc avec un K, K-A-R-D-I-A, c'est une application de cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, en fait, c'est simplement une façon de respirer avec un rythme bien particulier qui va permettre de désactiver toute la partie, on va dire, en agitation au niveau du cerveau. Et donc, ça va vous permettre de vous relâcher, de vous détendre beaucoup plus facilement. Et donc, c'est une appli gratuite que vous avez juste à lancer. Et en fait, l'appli vous guide au début. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre automatiquement ce que l'appli va vous demander de faire. Ça, c'est la première appli respiration. La deuxième application respiration, ça, c'est pour les personnes qui sont déjà allées un petit peu plus loin, les personnes qui ont l'habitude de pratiquer la respiration abdominale, c'est l'application de Wim Hof. Alors, Wim Hof, pour vous la faire courte, c'est celui qu'on appelle Iceman. Vous l'avez peut-être déjà vu sur une émission de télé, sur YouTube ou sur je ne sais où. Il est vraiment présent un peu partout parce qu'il a développé, entre guillemets, une méthode dans laquelle il utilise en fait la respiration, la concentration, la méditation, pour contrôler, entre guillemets, son système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'il utilise, lui, en particulier l'exposition au froid. C'est-à-dire qu'il s'expose au froid et en adoptant une respiration centrée, en étant concentré sur ce qu'on fait, il arrive à ne plus, en tout cas, pas à ne plus ressentir le froid, mais à ne plus déclencher justement de régulation de la température pour justement éviter d'avoir froid. Donc, c'est hyper intéressant, son application, bon, dans la version gratuite, elle est relativement bien faite, même si c'est assez sommaire, mais disons que ça permet l'objectif de l'application et de sa méthode, en gros, la façon dont il l'explique, en tout cas, c'est d'être en suroxygénation pour permettre au corps, en fait, d'être plus performant, si vous voulez. Ça, c'est la deuxième application. Donc, l'application, elle s'appelle Wim Hof Method, WM, Wim Hof, non, W-H-M, W-H-M, c'est ça. Et enfin, la dernière, c'est plus une appli méditation. Alors, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Je vais vous dire ça. Il me semble que c'est 7, 7 quelque chose. 7 Mind. Alors, avec le nez bouché, je n'y arrive pas. 7 Mind. C'est un 7 et puis là, un Mind. Donc, je vous souhaite de vous mettre une icône de l'application à chaque fois, évidemment. Mais voilà, ça, pareil, c'est une appli un peu genre Petit Bambou. Je ne sais pas si vous le connaissez, Petit Bambou. Pareil, Petit Bambou, c'est une alternative à 7 Mind. C'est pas mal du tout. C'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, j'aimerais passer sur des applis plus axées sport. Il y a eu une étude qui me parut d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une étude de fou, mais ils ont essayé de voir dans deux groupes de personnes, un groupe à qui on avait donné des applications, des trackers d'activité, des mesures sportives, etc. Et un groupe où on n'avait rien donné, quel était le groupe qui se sentait le plus motivé pour aller faire du sport ? Et quel groupe va aller maintenir plus l'entraînement dans le temps ? Eh bien, bon, j'imagine que vous devinez lequel c'est. C'est le groupe qui avait les applications pour gérer un petit peu toute cette partie un peu sportive, tracker d'activité. Donc, j'aimerais vous en recommander, enfin, oui, vous donner mon avis en tout cas sur deux, trois applis. Alors, il faut savoir que si vous êtes sur iPhone, il y a déjà quelque chose de préinstallé qui s'appelle Santé à l'intérieur. Et dedans, vous allez pouvoir retrouver en gros la distance de marche que vous avez réalisée dans la journée, le nombre de pas et en gros le dénivelé, à savoir, ils appellent ça les étages montés. Bon, c'est pas mal, c'est pas hyper complet, mais ça fait le taf. Et une autre appli qui est pas mal, un peu dans le même style, qui s'appelle Youman. Donc, Youman, en fait, lui, il géolocalise tout le temps, toute la journée pour vous suivre, en fait, à la trace et pour voir un petit peu tout ce que vous avez fait. Et pareil, il vous donne des objectifs. Donc, il y a des objectifs au bout de 30 minutes de marche, 60 minutes de marche, 90 minutes de marche. Et il vous calcule, en gros, le nombre de calories que vous dépensez, estimé, évidemment, et le temps de marche que vous avez réalisé dans la journée. Et il vous envoie des messages d'encouragement, ce genre de choses, c'est pas mal. Hop, ensuite, voilà, un que j'aime bien, si vous aimez faire des randos, ça s'appelle Visorando. Visorando, c'est actuellement un peu comme Orantastic, dont on parlera juste après, sauf que c'est un petit peu plus spécifique à la rando, parce qu'avec, il y a des cartes IGN, donc qui vous permettent d'une part de vous géolocaliser, et en plus de suivre votre randonnée avec des cartes IGN au 25 millième. Donc, c'est pas mal, parce qu'il y a un peu tout sur la carte. Et en plus, il vous prend le temps, le dénivelé, le nombre de kilomètres, le kilomètre, enfin, la vitesse à laquelle vous êtes allé, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous mettrai, pareil, des petites icônes, là. Ensuite, ouais, Runtastic, donc Runtastic, je l'ai supprimé, en fait, j'ai mis Visorando, j'utilise Visorando pour courir, mais vous avez, voilà aussi l'application Runtastic, là, qui est vraiment plus augmentée, pas augmentée, qu'est-ce que je dis ? Qui est vraiment plus orientée running, c'est-à-dire que là, en fait, vous démarrez Runtastic, il va y avoir un tracking GP, c'est-à-dire qu'il va vous suivre à la trace, si vous gardez le téléphone avec vous, et à la fin, il va vous donner votre temps au kilomètre, votre vitesse moyenne, le nombre de kilomètres parcourus, le tracé GPS, etc., etc., tout ça gratuitement, donc c'est pas mal, c'est bien, c'est très bien, si vous voulez suivre un petit peu vos progrès en course à pied ou même en marche rapide ou ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement pour la course à pied, on peut très bien l'utiliser pour le vélo, pour toute activité où vous allez vous déplacer, en fait. Ensuite, alors, je ne sais pas quel sport vous pratiquez, mais moi, par exemple, je pratique la musculation, entre autres, et dans mon programme, dans mes entraînements, j'aime bien aussi, des fois, intégrer des circuits training, et même si je n'intègre pas des circuits training, souvent, j'aime bien avoir un timer, c'est-à-dire, en gros, c'est surtout, en fait, quand je fais des circuits training, c'est-à-dire, en gros, je vais me prendre un exercice, par exemple, je dis une bêtise, mais des pompes, je me dis, ben voilà, pendant 40 secondes, tu fais des pompes, et derrière, tu as 20 secondes de repos, et après, 40 secondes après, tu enchaînes un autre exercice, 20 secondes de repos, et pour ça, le minuteur que j'ai sur iPhone ne suffit pas, parce que je suis obligé de reprogrammer à chaque fois, et je perds du temps quand je le fais. Donc, j'ai téléchargé un timer, qui s'appelle, en fait, timer, qui s'appelle timer, tout simplement, timer, et, alors, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, voilà, vous pouvez programmer, je ne sais pas si on verra bien, tac, tac, vous pouvez programmer le temps d'échauffement, le temps de travail et le temps de repos, et vous pouvez mettre le nombre de séries que vous voulez. Donc, par exemple, si je fais 4 exercices, que je veux faire 40 secondes de travail, 20 secondes de repos, et enchaîner un circuit 5 fois, et bien, j'ai juste à mettre 5 séries, pardon, pas 5 séries, le nombre d'exercices que je vais faire en tout dans la séance, donc si j'ai 4 exercices et que je fais 5 tours, je fais 4 fois 20, 4 fois 5, 20, pardon, ça va me faire 20 séries, si vous voulez, et donc 1 série, ça va correspondre à 1 temps de travail avec 1 temps de repos, bon, ça c'est pour ceux qui veulent un timer pour le sport. Ensuite, voilà, pour des applis un petit peu plus sport, j'en aime, mais je ne les utilise pas en fait, parce que je me fais mes programmes à moi, je ne les utilise pas trop, mais pour ceux qui ne savent pas trop par où commencer, il y en a une qui est pas mal, qui s'appelle Freelitix, le seul souci, le reproche que je ferais à Freelitix, c'est que pour des débutants, vraiment débutants, c'est des fois peut-être un peu trop hard, c'est le seul truc. Après, il y en a une autre qui est pas mal, qui s'appelle Asana Rebelle, où là, en fait, ça va mêler un peu de stretching, un peu de yoga, un peu de circuit training, où là, il y a un peu de tout, c'est pas mal, le seul souci, c'est que la version gratuite est très, 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 très limitée. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas fantastique, mais bon, c'est quand même avec. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, que je regarde un petit peu, oui, oui, non, j'ai pas fait le tour, évidemment, voilà, je parle de tout, sauf du plus, enfin, pas du plus important, mais de l'alimentation, voilà. Alors, il y a une application que j'aime beaucoup, non pas spécifiquement pour compter les calories, mais pour regarder ma répartition en macronutriments sur la journée. Donc, les macronutriments, pour vous la faire simple, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Je peux éventuellement vous faire des séries de vidéos sur l'alimentation, si véritablement ça vous intéresse, même s'il y a quand même déjà beaucoup de ressources sur YouTube. Mais cette application, voilà, elle s'appelle My Fitness Pal, et c'est une application qui est extraordinaire, parce qu'on peut rentrer et ce qu'on a mangé, et le sport qu'on a fait. Donc, le calcul calorique, même si je m'en fous un petit peu, c'est pas ça qui m'importe, mais c'est surtout qu'à la fin de la journée, il vous met en gros la répartition sur tous vos repas, dans en gros, qu'est-ce que vous avez mangé, combien de glucides, combien de protéines, etc., etc., etc. Donc, en fonction du sport que vous pratiquez, en fonction de comment vous vous sentez, en fonction du poids que vous voulez perdre, c'est une application qui est pas mal. Et donc, couplé à ça, justement, il y a une autre appli qui est pas mal, qui s'appelle Yuka, que vous devez connaître. C'est une appli où, en fait, par exemple, si vous faites vos courses, vous n'avez qu'à scanner le produit que vous achetez, et en fait, Yuka, il vous donne un profil nutritif, c'est-à-dire sous forme de points verts, points oranges, ou points rouges, je crois. En gros, points rouges, c'est soit gavé de sel, gavé de sucre, ou gavé de trucs, et quand c'est points verts, ça veut dire que c'est normalement relativement naturel, et peu transformé. Donc, c'est une appli qui est sympa, même si, voilà, la base de données n'est pas forcément ouf. Elle est meilleure sur MyFitnessPal. Mais le souci sur MyFitnessPal, vous n'avez pas justement cet indice, etc., etc. Mais bon, avec l'habitude, et avec un tout petit peu de connaissances, si vous vous y intéressez un petit peu, les bons aliments, c'est facile à reconnaître. Par exemple, le Nutella, c'est pas un bon aliment, par rapport au brocoli, entre autres. Mais moi, ça stimule pas pareil. Mais je peux vous faire, voilà, si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, des vidéos sur l'alimentation, sur ce thème-là, vous me laissez des commentaires juste en dessous de la vidéo, et puis moi, je vous mettrai ça, je vous ferai des petites vidéos là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi plein de commentaires, des pouces en l'air, tout ce que vous voulez, partagez les vidéos que je vous fais. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Des bisous. Abonnez-vous.